bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien pour vous vous êtes bonne santé donc on se retrouve aujourd'hui sur le test de bonfire pics donc avec ce temps qu'il fait à l'extérieur là j'espère que vous avez chez vous du beau temps du soleil de la chaleur ici fait vraiment un temps maussade pour pas dire complètement pourri dégueulasse donc quoi de mieux que se mettre au coin d'un bon feu de camp d'un bon feu de bois et puis de tester bonfire pics donc c'est une démonstration qui vient d'arriver sur steam donc le 1er octobre c'est un jeu indépendant qui est développé par cory martin c'est un jeu de puzzle game en fait même si son apparence fait penser ben une sorte de minecraft n'est pas du tout dans le même les mêmes mécaniques de jeu en fait on va devoir déplacer un personnage avec sa caisse qui contient ses affaires personnelles il va devoir brûler donc ses affaires donc c'est un petit peu curieux comme comme objectif et pour ce faire ben il va devoir justement résoudre des énigmes et progresser donc il part du pied de la montagne il va devoir grimper donc s'élever dans cette montagne donc il ya un côté un petit peu on va dire j'allais dire ésotérique mais c'est pas ésotérique c'est plutôt de catharsis en effet de catharsis où il va devoir justement se séparer de tout ce qui est matériel je pense que les livres qui jonchent le décor ben sont pas c'est pas anodin non plus donc au niveau des déplacements mais écoutez on se déplace avec les flèches au bas gauche et droite il n'y a pas de mystère on a la touche espace pour récupérer vous verrez tout à d'heure les items et puis là je peux pas aller sur ce feu de camp là qui est devant moi je suis obligé de démarrer le niveau avec le feu de camp qui est tout en bas et on va démarrer tout de suite donc burn your balance brûler vos affaires tout simplement alors si alors attendez j'ai un petit souci d'affichage donc on va repasser par le menu désolé pour la petite contrainte technique je relance le game voilà et là ça devrait fonctionner on va se mettre devant le feu de camp et on va démarrer la démo burn your balance brûler vos affaires alors donc je me disais on se déplace donc avec les touches donc au bas gauche droite on peut également déplacer le décor de faire tourner le décor vers la gauche vers la droite moi ça m'a pas trop servi un c'est vraiment pas un outil qui est utilisable enfin c'est indispensable on peut faire des zooms également bon c'est pas c'est pratique aussi mais bon sans plus par contre on peut voilà descendre l'écran etc c'est pas non plus quelque chose de très très indispensable donc le mieux finalement c'est utiliser les flèches du clavier et puis d'utiliser tout simplement le d'utiliser les flèches du cavier puis d'utiliser donc de la barre espace voilà donc on va récupérer notre nos items ici vous savez ça me fait penser un petit peu à ces films de ces films américains où on a le personnage qui est mis à la porte qui est viré et qui s'en va avec sa caisse dedans il va y avoir son calendrier sa plante verte ses dossiers etc les goodies de l'entreprise du coup voilà le personnage lui ben ce qu'il fait c'est qu'il va se débarrasser de tout ça et va faire un feu de joie pour pouvoir justement je sais pas vous de voir ce que c'est pour se libérer du matérialisme ou quoi que ce soit je sais pas si le jeu à cette vocation là chacun y verra un petit peu ce qu'il souhaite alors on va poursuivre la démo back plan donc au fur et à mesure de la démo du début on va apprendre les mécaniques de jeu on va apprendre les déplacements donc alors vous verrez que une des mécaniques les plus intéressantes c'est le déplacement en marche arrière parce que ça va nous permettre comme ça de tout simplement monter les marches parce que si vous voyez si je me déplace comme ceci en marche avant je suis rapidement bloqué par ma caisse donc il faut absolument que je me déplace en marche arrière pour pouvoir résoudre justement les énigmes donc on a parlé de la direction artistique qui ressemble un petit peu à du minecraft en fait c'est développé en voxelles donc ça donne cet aspect un petit peu rétro très joli une sorte de 2d enfin 2.5d en quelque sorte après les décors ce qu'on peut leur reprocher c'est peut-être d'être un petit peu répétitif en termes de couleurs en termes de d'éléments alors là on va apprendre à manipuler donc les objets à les poser donc à passer entre les poteaux etc à passer entre des obstacles on peut par exemple poser notre caisse ici on peut monter dessus il n'y a pas de souci vous verrez plus loin on peut empiler donc créer carrément des colonnes avec les cubes ça va nous permettre justement de créer des escaliers de pouvoir créer des accès où il n'y en a pas et là je récupère ma caisse et je peux effectuer mon feu de joie et le côté répétitif en fait il me fait penser un petit peu au mythe de Sisyphe en fait au niveau de la mythologie grecque donc là c'est pas un rocher que pousse le personnage mais c'est une caisse qui brûle en permanence voilà donc là on va pareil on va prendre alors là là on va prendre ici aussi à ce niveau là à répartir en fait à diviser les objets puisque tout à l'heure on a dû les empiler et là on va les les diviser donc pour les diviser on va poser notre caisse et puis on va passer à un niveau supérieur on va récupérer la caisse du haut qu'on va réserver ici par exemple et puis on va mettre la caisse de ce côté et voilà on a créé notre notre escalier pour pouvoir justement accéder aux brasiers en parlant de mythologie grecque je fais je pense justement au jeu Hades qui est sorti en septembre si vous ne connaissez pas si vous avez l'occasion de l'essayer sur sur pc ou sur switch n'hésitez pas parce qu'il est vraiment extraordinaire c'est un roguelike très nerveux 60 images secondes c'est une sorte de hack and slash mélangé avec du roguelike on va faire monter de niveau un personnage Zagreus je crois donc très très bon jeu qui est sorti jeune dépendant encore une fois donc vous voyez que les jeunes dépendants en fait bah en fait sont vraiment à prendre en compte il n'y a pas que les triple A au niveau du jeu vidéo on a aussi énormément à à apprendre des jeux indépendants comme celui-ci Corey Martin a développé tout seul c'est un jeu développé avec une seule personne alors là il faut que je me mette alors comme je disais c'est vraiment la marche arrière qui est à privilégier si j'arrive à me latéraliser on va dire d'accord on va remonter désolé hop voilà je monte non c'est de l'autre côté alors je joue au clavier on peut jouer aussi avec la même avec la manette je sais pas si c'est mieux d'ailleurs je récupère ma caisse je monte et je récupère ma caisse je monte et voilà je peux pousser donc on peut également pousser les objets avec un objet que l'on a dans la main on continue notre apprentissage du titre scout scout toujours film indispensable de Gérard et avec Gérard Junion ah oui du coup là donc là j'ai le brasier tac 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 donc voilà il va falloir que je... ah non ! j'ai lâché une caisse heureusement qu'on n'est pas un autorama donc voilà je pousse mon objet hop je récupère la caisse hop je fais ça je reviens et voilà troisième feu de camp alors vous voyez que dès qu'on peut en fait faire résoudre un seul feu de camp et du coup on a accès tout de suite au niveau supérieur parce que là j'ai résolu mon premier feu de camp je peux très bien décider de passer aux autres feux de camp qui sont là haut à droite sans forcément faire le niveau voilà le niveau qui est... ah si si pardon désolé autant pour moi il me manque une caisse donc il va falloir que je fasse au moins trois feux de camp voilà c'est ça il faut que j'en fasse trois sur les quatre pour pouvoir obtenir une troisième cube de bois troisième caisse sinon je peux pas accéder au niveau supérieur effectivement euh... donc là euh... alors je me souviens plus parce que j'ai fait la démo donc une première fois hier mais entre temps la nuit a fait son oeuvre et du coup désolé si j'arrive pas à me souvenir de tous les tenants et les aboutissants euh... alors comment est-ce qu'il fallait faire déjà tac 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 je sais plus s'il fallait faire parce qu'en plus au niveau latéralité c'est pas évident euh... si je fais ça et ça et ça je prends la caisse ah oui d'accord hop et voilà ah ils auraient pu faire une vue à la première personne aussi mais bon ça aurait fait un petit peu FPS mais moi j'aime bien les vues comme ça à l'isométrique je trouve que c'est pas mal au niveau des titres donc là non je veux pas refaire le même ohlala est-ce que je peux revenir d'ailleurs pause return to... ouais... return return to overlord euh... oui parce qu'à chaque fois qu'on touche un feu de camp et bien évidemment ça déclenche la cinématique donc ça c'est un petit peu galère tac voilà hop je viens ici et je monte normalement je peux accéder... ah... quel idiot qu'est-ce que je fais ? ah oui mais je peux faire undo je peux faire undo hop 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 undo je reviens dans le temps voilà ça me permet de vous montrer la touche Z la touche Z qui permet justement de de supprimer les actions et d'effacer les bêtises de fait par votre serviteur voilà donc du coup vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire tous les feux de camp on peut passer directement à ce feu de camp là si on veut collapse collapsologue la collapsologie donc aucun rapport avec la collapsologie euh... collapse en fait vous voyez c'est ce cube là qui est noir qui est un cube fait en cendre en quelque sorte et qui va vraiment s'effondrer c'est à dire que je peux m'y appuyer une seule fois j'ai droit à un appui mais lorsque je monte sur ce cube il va disparaître donc il faut vraiment calculer comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser euh... par exemple euh... alors je sais pas si je me souviens plus si c'était comme ça est-ce que je peux monter comme ça vous voyez hop du coup le cube là a disparu euh... et là je suis coincé ah non je suis coincé ou je peux coincé là ? si je fais ça si je fais ça tac tac ah oui je suis coincé donc du coup j'ai fait une bêtise donc il faut que je revienne en arrière j'ai voulu faire le malin mais c'était pas bon euh... tac 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 donc je reviens hop on fait comme si c'est... ça n'a jamais eu lieu euh... ah oui parce que chaque déplacement donc je peux prendre ici la caisse ah oui je me déplace comme ça d'accord voilà mais en fait je peux monter sur le cube donc de cendre je peux tourner sur ce cube là mais c'est au prochain déplacement que le cube va s'effondrer voilà tout simplement et voilà ok et du coup là je suis trop bas ok donc j'ai encore fait une bêtise donc il faut que je revienne au début ah oui on est sur une démonstration donc euh... euh... donc euh... oui donc il faut que je monte en même temps comme ceci voilà et pourquoi je peux pas euh... là et là je peux pas récupérer oui parce qu'il faut que je le déplace non ah 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 donc je reprends j'ai mon cube ici donc je vais poser par exemple mon mon truc ici comme ça d'accord euh... ah oui parce que non mais oui mais c'est moi c'est moi c'est parce que je les ai empilés dès le départ alors qu'au départ c'est pas empilé hop je reviens dans le temps on fait comme si je je veux faire comme dans euh... le film avec Wismith là hop voilà ce... cette période de temps n'a jamais existé tac 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 euh... donc euh... bah du coup je n'ai pas besoin de cette caisse finalement ah si j'en ai besoin parce que... ah oui je peux faire ah oui je peux peut-être faire comme ceci euh... voilà je peux poser provisoirement ici ensuite je prends ça comme ça je pose ici je monte encore uneinformation mais est-ce que je peux récupérer ma caisse ici finalement ? Non je ne peux pas d'accord donc euh... ah d'accord hop, hop, hop mais là est-ce que je peux récupérer ma caisse ? Normalement, oui hop après je... euh... oui je peux monter euh... ben je peux poser ma caisse un tri si Après, je peux peut-être faire comme ça, monter comme ça, lâcher ici mon support, monter dessus et faire comme ça, d'accord ? Bon, désolé pour le contre-temps, mais je n'avais pas tous les schémas en tête. Et on va passer au niveau suivant. Je regarde en même temps le temps parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop trop longtemps. On va peut-être se faire un dernier niveau. Ditch. Alors voilà, donc là, en fait, c'est pareil. Donc on a un cube ici. Ce qui fait que si jamais je monte dessus, je suis prisonnier de cette tranchée. Donc il faut absolument que je revienne en arrière. Tac, 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 voilà. Donc là, je vais utiliser ma caisse pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Voilà, donc je vais mettre mon escalier ici. Je descends. Je récupère la caisse. Je peux monter. Voilà. Et du coup, je peux ici, après, récupérer comme ça. Hop, là. Et je peux faire comme ça. Voilà. Donc il faut vraiment calculer par rapport au déplacement, puisqu'on a le droit qu'il y ait un seul déplacement sur ces cubes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en quelle matière ils sont. Je passe à des cubes de cendres. Même si, bien sûr, on ne peut pas monter sur ces cubes. Et après, on peut passer. Voilà. Alors là, par contre, il nous autorise à passer au niveau suivant. Voilà. Même si on n'a pas résolu celui-ci, celui qui était là. Du coup, ça me permet de voir qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Steps. Tac, tac, tac. Donc on a cette caisse ici. D'accord. Hop, je peux revenir comme ça. Est-ce que je peux déplacer ma caisse ici ? C'est toujours pareil. C'est toujours une technique de marche arrière, plus ou moins, là. Est-ce que je peux faire... Ah mince ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je croyais que j'étais en fait au bon endroit. Et en fait, pas du tout. Donc, alors, est-ce que là, je peux prendre... Ah oui, je ne peux prendre qu'un seul cube. D'accord. Donc là, je ne peux pas monter. Est-ce que je peux déposer mon cube ici ? Oui. Donc après, ce qu'il me faudrait, c'est... Donc toujours en marche arrière, là. Tac, 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 tac. Non, je ne maîtrise pas vraiment la marche arrière, là. Je vais créer un escalier ici. Et puis, je vais faire comme ceci, là. Je vais même... Alors là, du coup, c'est pareil. Il faut que je me remette en marche arrière, mais... Est-ce que je peux... Ah non, mais là, je ne peux pas récupérer les deux en même temps. Ah, du coup, pourquoi est-ce qu'il a lâché les deux ? Ah oui, parce que j'ai posé l'un sur l'autre. D'accord. Donc, du coup, je vais décaler comme ceci. Il ne faut pas que je le pose, en fait, je pense. Parce que quand je l'ai posé, du coup, ça fait... Voilà. C'est moi qui fais une bêtise, en fait. Il ne fallait pas que je pose, en fait. Parce que dès que vous posez, il considère que c'est collé, en fait. Et puis, c'est terminé, quoi. Donc là, il faut tout faire en marche arrière, vous voyez. Voilà, vous faites tout ça en marche arrière. Après, vous mettez votre objet au feu, voilà. Et ça continue comme ça, sur plusieurs niveaux. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. C'était juste pour vous faire découvrir le titre. Je vais juste voir si, ici, on peut grimper. Là, là, là et là. On peut peut-être terminer sur un niveau, là. Je ne sais pas. Wall, par exemple. Oulah, là, on a pas mal de... D'accord. Donc, on a trois caisses, d'accord. Non, on a que... Oui, on a trois caisses. Donc, et on a des... Alors, des fois, avec la 3D, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'en fait, ils ont fait ce système de déplacement, là. Pour pouvoir voir en vue... Donc, le zoom, non. Je ne voulais pas vraiment zoomer, mais je voulais plutôt... Voilà. Vu de dessus, peut-être que ça peut être pas mal, aussi, des fois. Pour pouvoir tourner, comme ça, pour voir les... Là, ça va me changer la perspective. Ça ne va pas être forcément évident. Donc, alors, est-ce que je déplace... Ah oui, mais là, du coup, j'ai fait une bêtise, parce que... Parce que là, du coup, ça va disparaître, ok. Tac, 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 tac. Là, je peux atteindre... Alors, est-ce que je peux récupérer ma caisse ? Bon, je ne peux pas récupérer la caisse, ici. Oh, punaise. Undo. Donc, je vais tourner. Peut-être me mettre en marche arrière, comme j'avais fait dès le départ. Ah non, mais... Avec la perspective, là, ce n'est pas évident. Je peux monter, je peux lâcher ici. Mais du coup, ça ne me fait pas gagner grand-chose. Si je peux enlever celle-ci. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Tac, 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 tac. Non. Là, là, là. Sauf que là, je suis coincé. Enfin, sauf si je... Ah non, mais je ne suis plus bas. Je pensais que j'étais à la même hauteur. Ah, je pensais que j'étais à la même hauteur. Et non, je ne suis plus bas. Donc, ouais. Alors, on va revenir comme ceci. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais... Ah, je vais peut-être pouvoir empiler mes... Est-ce que j'empile toutes mes caisses ou je n'en prends que deux ? Peut-être qu'en prendre que deux. Parce qu'à moins de données, il faut bien quand même... Euh... Tac, tac, tac. Parce que là, si je lâche ici, ça ne sert absolument à rien. Je peux récupérer celle-ci. Euh... Ah oui, mais il m'en faut trois. Donc, il m'en faudrait deux. Ouais, non, en fait, c'est... Il faut absolument que je garde deux murs. C'est moi qui fais une bêtise en supprimant le... Il faut que je me serve absolument de ces murs, là. Euh... Ben, peut-être que le mieux, c'est d'empiler les trois directement, mais... Est-ce que si je prends les trois et que je les pose, ça va me ramener... Ouais, ça va me ramener là. Et après, je peux peut-être très rapidement, euh... Monter. Ok, je récupère la caisse ici. Ah oui, je récupère la caisse. Il faut que je tourne. Ah non, mince. Un doux. Tac. Je vais mettre comme ceci, que je recule, que je tourne comme ceci. Et voilà. Ok, bon, mais du coup, euh... Bon, après, c'est juste un coup à prendre, hein. Il faut à chaque fois, donc, s'adapter. Je vais pas prendre beaucoup de votre temps, parce que sinon, la démo va durer plus d'une heure. Euh... J'espère que ça vous aura donné envie de tester, donc, le titre. Donc, c'est vraiment un puzzle game, le puzzle game d'automne, hein. Vous voyez, en plus, on a les couleurs d'automne qui sont affichées. Donc, moi, j'ai trouvé assez intéressant. C'est vraiment le titre qu'on peut jouer, voilà, tranquillement, après une bonne journée de travail. C'est vraiment un titre qui est délassant, qui permet de, sans se prendre trop la tête, voilà, de se détendre. Et puis, en même temps, de faire travailler quelques neurones, voilà. Enfin, le peu qui m'en reste pour ma part, voilà. Mais écoutez, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. On va revenir sur le menu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau titre. Voilà, je vais faire comme le personnage. Je vais m'asseoir au coin du feu. Et puis, je vais continuer petit à petit la démo sur les prochains niveaux, voilà. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, comme je disais. À très bientôt pour le test d'un prochain titre. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.